Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce vendredi. Accusé de violation militaire, le procureur militaire libyen exige l'arrestation de Khalifa Haftar, candidat aux prochaines élections présidentielles. Baisse de la croissance économique, endettement extérieur, le Maroc dans le rouge. Le pays a atteint les limites de ses capacités de mobilisation de fonds sur les marchés financiers internationaux. Nouvelle crise diplomatique entre la France et le Royaume-Uni. Après les licences de pêche, la crise des migrants à Calais crée de nouvelles tensions entre Paris et Londres. Covid-19, un nouveau variant découvert en Afrique du Sud inquiète. L'OMS convoque une réunion d'urgence ce vendredi. Présidentiel en Libye, le candidat Khalifa Haftar poursuivi dans cinq affaires, dont la violation de la loi militaire, le procureur militaire libyen exige son arrestation. Les détails avec Safouane Bansabri. Après l'élimination de Seyf el-Islam Kadhafi de la course à la présidentielle libyenne hier, c'est au tour de Khalifa Haftar d'être sur la sellette. Le procureur militaire libyen a exigé jeudi la mise à exécution des sanctions militaires prises à l'encontre du général de division à la retraite Khalifa Haftar. Il est mis en cause dans cinq affaires, dont sa violation de la loi militaire. La décision de la justice militaire libyenne a été adressée par le procureur général auprès du parquet militaire avant qu'elle ne soit relayée par plusieurs médias locaux. En se portant candidat à la prochaine élection présidentielle, Haftar est en violation de la loi militaire qui lui interdit toute activité politique. Il est accusé dans des affaires liées au meurtre de 63 migrants irréguliers dans le bombardement contre un centre d'accueil de migrants dans la ville de Tajoura en juillet 2019 et l'assassinat de deux citoyens dans une attaque visant la ville d'El Zawiyah en décembre de la même année. Outre l'assassinat de 26 étudiants lors d'un raid aérien ayant ciblé une école militaire à Tripoli en janvier 2020. Dix ans après la chute du colonel Gaddafi, l'avenir de la Libye peine encore à se dessiner. En visite de travail d'une journée hier en Algérie, la chef du gouvernement de la République de Tunisie, Nejla Boudin, a été reçue par le président de la République, Abdelmajid Taboun, une visite qui vise à diversifier la coopération mais aussi affirmer la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. Pour sa première sortie maghrébine, la chef du gouvernement tunisien fraîchement nominée Nejla Boudin était en visite de travail hier à Alger. Reçue à l'aéroport Houari Boundin par son homologue algérien Ayman Ben Abdelrahman, Nejla Boudin a rappelé l'importance de cette visite de travail. C'est un honneur pour moi d'être ici. Cette visite rentre dans le cadre de négociations soutenues entre nos deux pays pour consolider notre coopération bilatérale et atteindre un niveau stratégique et relever ensemble les défis à venir. Au terme d'une audience de travail qui s'est tenue au siège de la présidence de la République, où elle a été reçue par le président Abdelmajid Taboun, en présence du Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, Nejla Boudin est revenue sur la volonté des deux pays de renforcer et de diversifier leur coopération bilatérale. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer son excellence, le président Abdelmajid Taboun, à qui j'ai transmis les chaleureuses salutations du président tunisien Qays Saïed. Nous sommes dans notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques qui nous réunissent afin de renforcer nos relations bilatérales et de passer au plus important en relançant une stratégie intégrée entre l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie et la Tunisie ont toujours entretenu d'excellentes relations et cette visite traduit la volonté commune de hisser les relations bilatérales vers un partenariat stratégique, solidaire et durable pour répondre aux aspirations des deux peuples. En Tunisie, justement, les gouverneurs de Sidi Bouzid et de Qbili ont été placés en détention pour suspicion de corruption financière. Mohamed Sédri Bouhaoun et Monsaf Shlermia ont été démis de leur fonction par le président de la République tunisienne Qays Saïed. Les deux gouverneurs seront également convoqués dans le cadre d'un deuxième procès verbal pour avoir tiré profit de leur qualité première en tant que fonctionnaire public en vue de réaliser un intérêt pour eux-mêmes ou pour autrui, a déclaré à la presse le porte-parole officiel des tribunaux de Sidi Bouzid. L'Algérie qui réagit suite à la visite du ministre de la Défense de l'Antité sioniste au Maroc. Le président du Conseil de la Nation algérienne Salah Goudjil a considéré que par cette visite, c'est l'Algérie qui était visée. Iman Marat. 24 heures après avoir foulé le sol marocain, la visite du ministre de la Défense de l'Antité sioniste Benny Gantz a été mal perçue par l'Algérie ainsi que par d'autres pays africains opposés à cette expansion sioniste sur le continent. L'Algérie, par le biais du président du Conseil de la Nation Salah Goudjil, a réagi, indiquant que c'est l'Algérie qui est visée par cette énième manœuvre machiavélique du Marzen. Aujourd'hui, les choses sont claires avec la visite du ministre de la Défense de l'Antité sioniste au Maroc après celle effectuée par le ministre des Affaires étrangères de cette entité dans ce pays voisin. Ce dernier avait menacé l'Algérie à partir du Maroc. Il n'y a eu aucune réaction du gouvernement marocain. Si cette visite avait été celle du ministre du Tourisme ou de l'économie de l'Antité sioniste, elle aurait pu être interprétée comme entrant dans le cadre des relations déjà en place. Bien que dissimulée entre ce pays et l'Antité sioniste, mais dès lors qu'il s'agit de la visite du ministre de la Défense de cette entité au Maroc, c'est l'Algérie qui est visée. Où sont les frères ? Où est le monde arabe ? Où sont les frères palestiniens ? La visite du ministre sioniste de la Défense, Benny Gantz, mercredi au Maroc, a provoqué d'ailleurs la colère et l'indignation de plusieurs associations et représentants de la société civile au Maroc, opposés à la normalisation. En raison de la baisse drastique de sa croissance économique en 2020 et son important endettement extérieur, le Maroc a atteint les limites de ses capacités de mobilisation de fonds sur les marchés financiers internationaux. L'État et ses élites refusent de remettre en cause les fondements de l'économie qui ont généré cette situation. Décidément, les jours se suivent et se ressemblent pour le régime du Marzen qui essuie défaite sur défaite sur tous les fronts. Les tentatives d'intimidation vis-à-vis de l'Algérie à travers ses gesticulations pseudo-politiques trahissent l'impuissance de l'exécutif marocain quant à la gestion des affaires courantes d'un royaume qui part à la dérive. Les contours d'une faillite économique après celle politique se dessinent et font naître chez le peuple marocain un sentiment d'abondance de la part de ses dirigeants qui ont choisi la voie étroite et non éclairée des basses besognes, menaçant ainsi la stabilité de tout un continent. C'est ce qui ressort de l'entretien accordé récemment par l'économiste marocain Fouad Abdelmoumni à l'agence russe Spoutnik. Il y déclarait que l'économie marocaine reste dominée par quelques familles qui s'agglutinent autour de l'État qu'apparent les richesses et les capacités du pays dans le cadre d'un système rentier, corrompu et autoritaire. L'activiste membre du Conseil d'administration de Transparency International Maroc estime en effet que pas moins de 55% des Marocains se sentent pauvres à cause de l'érosion du pouvoir d'achat. Tandis que l'État et ses élites refusent de remettre en cause les fondements de l'économie qui ont généré cette situation et forcés de constater que la donne n'est pas prête de changer. Preuve à l'appui, le nouveau gouvernement marocain qui a récemment changé de peau suite à des élections législatives emportées par les libéraux et dirigées par le richissime Aziz Arnouch, symbole du pouvoir des oligarques marocains, est l'une de ces figures de proue, avec une fortune dépassant les 2 milliards de dollars. Rappelons qu'au lendemain de ces mêmes élections, Transparency International Maroc a pour sa part critiqué l'usage massif de l'argent pour l'achat de voix et les candidatures d'anciens élus impliqués dans des affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics. Il faut mettre fin à la prédation et l'accaparement de la richesse du pays par une petite élite autour du roi et à la mauvaise gestion et à la corruption du système administratif marocain. Selon les chiffres fournis par l'économiste marocain, plus d'un million et demi de chômeurs, 3 millions d'aides familiales non rémunérées et autant de travailleurs dans le secteur informel ne disposent d'aucune couverture sociale. En Gambie, après deux années d'audition de victimes, de témoins et d'auteurs de crimes commis sous l'ancien président Yahya Jamah, la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation a rendu son rapport, un rapport qui recommande le jugement de tous les responsables de ces crimes. Plus de détails avec Mohamed Amin Apelkan. Le rapport final d'une enquête sur les violations présumées des droits de l'homme, commise en Gambie pendant les 22 ans de règne d'une main de fer de l'ancien président Yahya Jamah, a été remis au président Adam Abarro. La publication du rapport avait été retardée parce que certaines sections n'avaient pas été achevées. Le président devrait également publier une description détaillée de la manière dont le gouvernement prévoit de mettre en œuvre les recommandations du rapport dans les six mois. L'une des grandes interrogations porte sur les recommandations contenues dans ce document en 17 volumes, à commencer par celle sur la nécessité ou non que l'ancien autocrate aujourd'hui en exil en Guinée équatoriale rende des comptes. La commission n'a laissé aucun doute quant au fait que Yahya Jamah est en tête de liste des anciens fonctionnaires dont elle recommande qu'il soit poursuivi. Près de 400 témoins ont livré des récits effrayants de tortures, de viols et de disparitions forcées qui auraient été commis par l'État. Une cinquantaine de migrants ouest-africains auraient également été tués par un escadron de la mort notoirement connu qui recevait les ordres directs de l'ancien président Jamah. Mais à une dizaine de jours de la première élection, de l'après Jamé, il est certain que la justice pour les victimes de violations des droits de l'homme sera l'un des principaux thames de la compagne. En Syrie, les ONG présentes dans le pays pourront désormais apporter une aide humanitaire sans qu'elle ne soit entravée par les sanctions américaines, annonce faite par le département américain du Trésor qui déclare avoir modifié le règlement sur les sanctions syriennes, autorisant les ONG opérant sur le terrain à conclure de nouveaux investissements dans le pays et à effectuer des transactions avec des parties du gouvernement. Le Yémen a annoncé via son agence de presse la nomination de Raja Hossein Farhan Badi en tant qu'ambassadeur extraordinaire auprès de l'État du Qatar, une première depuis la décision du Yémen de rompre ses liens avec le Qatar suite à leur alliance avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahrain au cours de la crise du Golfe en juin 2017. Alors que les négociations sur le nucléaire iranien sont censées reprendre le 29 novembre à Vienne, le chef du commandement central militaire américain, le général Kenneth McKenzie a déclaré que l'Iran était tout proche de ceux dotés de l'arme nucléaire. Le général McKenzie a indiqué que ses forces étaient prêtes à opter pour une éventuelle intervention militaire en cas d'échec des pourparlers tenus entre les puissances mondiales et l'Iran. Après le conflit autour des licences de pêche, une nouvelle crise diplomatique s'installe entre la France et le Royaume-Uni suite au naufrage d'un bateau de migrants au large de Calais faisant 27 morts. Le premier ministre britannique Boris Johnson a demandé dans une lettre destinée au président français Emmanuel Macron de reprendre les migrants arrivant en Angleterre depuis la France. Le président français de son côté s'est dit surpris des méthodes pas sérieuses de Boris Johnson. Il a annoncé, je cite, nous ne communiquons pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tuite et par l'être qu'on rend public. Fin de citation. En Roumanie, un nouveau gouvernement de coalition prend les rênes du pouvoir. Après trois mois de crise politique, les libéraux s'associent avec les sociodémocrates pour diriger le pays, objectif la relance économique du pays. L'une des priorités de ce nouveau cabinet sera de mettre en œuvre les réformes prévues par le plan de relance et de résilience doté de 29 milliards d'euros de fonds européens. Des réformes qui visent à améliorer la fiscalité, l'éducation, la santé ou encore à moderniser les infrastructures d'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. Afrique du Sud, un nouveau variant sème la terreur potentiellement dangereux. L'Organisation mondiale de la santé a décidé de convoquer une réunion d'urgence ce vendredi. 22 cas de contamination dans le pays auraient déjà été détectés. Les détails avec Iman Merat. Un nouveau variant du Covid-19, déjà présent au Botswana et à Hong Kong, a été détecté cette fois-ci en Afrique du Sud, le pays le plus touché par la pandémie du coronavirus. À ce jour, l'Afrique du Sud enregistre 22 cas de contamination, principalement des jeunes. Un variant extrêmement inquiétant. Pour cause, il ne présente pas moins de 10 mutations, contrairement aux variants Delta, qui n'ont compté que deux. Les scientifiques sud-africains remettent en question l'efficacité des vaccins existants contre cette nouvelle forme du Covid-19. Un variant présenté comme potentiellement très contagieux et aux mutations multiples pouvant constituer les prémices d'une reprise épidémique très importante dans le pays. Une menace majeure qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé qui a décidé de convoquer ce vendredi une réunion d'urgence pour discuter de l'apparition de ce nouveau variant. Par précaution, de sévères mesures de contrôle des voyageurs venant d'Afrique du Sud ont déjà été prises à l'encontre de nombreux pays confrontés à une cinquième vague de contamination, à l'image de la France. Après l'annonce de l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni a quant à lui interdit l'entrée aux voyageurs sur son territoire en provenance de six pays d'Afrique. Les vols en provenance de l'Afrique du Sud, la Nambie, le Lesotho, les Ouattini, le Zimbabwe et le Botswana seront suspendus à compter de ce vendredi. Entre explosions de cas de Covid en Europe, ces dernières semaines et l'apparition de ce nouveau variant, la pandémie ne cesse de prendre de l'ampleur, réduisant ainsi l'espoir d'un retour à une vie normale. La prudence est donc de mise. Et la tension toujours aussi palpable en Martinique suite aux manifestations contre le pass sanitaire, un couvre-feu a été imposé par le préfet de la Martinique qui a fait savoir que le couvre-feu a été instauré de 19h à 5h du matin jusqu'au retour au calme. Par ailleurs, 11 personnes ont été interpellées. Un grand nombre d'armes a été également saisies. Elle s'appelle Charbat Goulah, la célèbre fille aux yeux verts, l'un des regards les plus célèbres de l'histoire de la photographie. Dans un communiqué, Rome annonce que la ressortissante afghane est arrivée en Italie. Le gouvernement italien qui a facilité et organisé son transfert en réponse aux demandes de la société civile, en particulier des ONG présentes en Afghanistan. Charbat Goulah est devenu célèbre après la publication en 1985 d'une photo prise l'année précédente dans un camp de réfugiés afghans au Pakistan par le photographe Steve McCurry. Économie pour faire retomber les prix à la pompe. Les Etats-Unis font taper dans leurs réserves stratégiques avec d'autres pays, dont la Chine. Objectif, faire pression sur l'organisation des pays exportateurs de pétrole au PEP et ses alliés pour faire chuter les prix en augmentant la production. Mahmoud Amin Abelkan. La guerre de l'or noir est désormais déclarée. Washington va puiser jusqu'à 50 millions de barils dans ses réserves stratégiques dans les mois à venir. La dernière fois que les Etats-Unis avaient procédé ainsi, c'était en 2011, lorsque la Libye avait limité la production mondiale. Sauf que cette fois-ci, les Etats-Unis seront accompagnés par des poids lourds, à l'image de la Chine ou encore de l'Inde. Une action alimentée par un seul objectif, celui de mettre l'organisation des pays exportateurs de pétrole devant le fait accompli, pousser ses alliés à leur dernier retranchement pour faire chuter les prix tout en augmentant la production. En avril 2020, l'OPEP+, avec notamment la Russie, avait réduit sa production avec la baisse d'activité liée à la pandémie. A la reprise, au lieu de suivre la demande, le cartel a préféré conclure un accord pour faire monter les prix. Malgré les demandes répétées de la baisse en blanche, l'offre n'a pas suivi la demande. Aujourd'hui, la production s'établit à près de 77 millions de barils par jour. Résultat, un an après, le prix du galant a grimpé de 60% aux Etats-Unis pour atteindre 3,41 dollars. Et dans l'adversité, même les écologistes soutiennent la décision du président américain. Pourtant, cette ouverture des robinets est contraire à l'objectif de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. L'annonce de Biden n'a pourtant pas fait baisser les prix. Au contraire, le Brent a gagné 2,60% mardi dans la soirée. Certains regrettent une solution rapide qui ne va pas résoudre les problèmes à la source. Cette mesure n'est qu'une nouvelle étape du bras de fer entre producteurs et consommateurs. La prochaine réunion de l'OPEP est programmée le 2 décembre. Reste à voir quelle sera sa réaction. En vue de faire du secteur numérique un levier de croissance de l'économie africaine, la première édition du Africa Digital Economy Forum a débuté hier. Objectif, impulser des actions concrètes tant sur les stratégies et les investissements que sur la réglementation du secteur numérique au sein des organisations publiques et privées sur le continent africain. Plus de détails avec Mohamed Wali Bouncha'Aben. Lancée dans sa première édition virtuelle, Africa Digital Economy Forum, une plateforme d'échange incontournable qui met l'économie digitale au cœur des problématiques et solutions du continent africain. En Afrique, le développement des écosystèmes digitaux est le meilleur levier pour redynamiser les économies du continent. Le Forum Digital Economy Forum, c'est une première édition cette année qui essaie de mettre l'action sur la transformation digitale. Comme vous le savez, le digital maintenant, c'est un trend global qui touche à tous les secteurs de l'économie. Et d'ailleurs, l'économie digitale, elle est en train de croître de façon fulgurante. Donc, on dit, il y a des études qui montrent que l'économie digitale, sa croissance, elle est six fois plus rapide que l'économie traditionnelle. Donc, il faut s'y mettre. Pour cette première édition, l'événement s'articulera autour de quatre thématiques principales. L'infrastructure digitale, transformation et stratégie digitale, l'innovation digitale, la formation des talents numériques. Alors, en fait, c'est les thématiques qui sont nécessaires, c'est des priorités nécessaires pour assurer cette transformation digitale. Donc, je peux vous dire, par exemple, que dans le secteur de la formation, on fait beaucoup de choses. On a une stratégie qui est très élaborée dans tous les pays, notamment en Algérie, par exemple, où on a lancé pas mal de programmes éducatifs. Bâtir les fondements nécessaires pour généraliser l'usage du numérique en Afrique permettra l'essor d'une économie numérique et améliorera l'efficacité et l'efficience des efforts dans ce domaine. Sport, la Confédération africaine de football, réunie en Assemblée générale extraordinaire ce 26 novembre, a affiché son optimisme, que ce soit par rapport à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, à celui de ses finances ou alors à l'avenir de l'arbitrage africain. Sur ce dernier point, la CAF a d'ailleurs signé un partenariat avec la Fédération internationale pour la formation des meilleurs arbitres du continent. La CAF a apporté son soutien à une éventuelle Coupe du Monde organisée tous les deux ans, au lieu de tous les quatre ans. L'Assemblée générale a par ailleurs encouragé la direction de la CAF à poursuivre la création d'une super-ligue, nouvelle compétition qui réunira les meilleurs clubs africains. De la culture à présent, direction les sonorités rock des Ores avec le groupe Iwell, créé en 2014 et qui depuis ne cesse de nous faire voyager dans les reliefs et montagnes de la Wilaya de Betna. C'est un sujet signé Améla Petra. C'est à Kout, au pays des Ores, au nord-est de l'Algérie, qu'est né le groupe Iwell. Fondé par le duo Neseline et Faisal, c'est sur les traces des plus grands monuments de la musique shaoui, Makunda, Dehia, Djo et Masinissa, que le groupe Iwell puise son identité musicale. Tels les deux oiseaux des Ores, ils défient toute conformité en sillonnant tous les styles musicaux. Du rock au folk, en passant par le reggae, ils soufflent un vent nouveau sur la scène musicale shaoui. Mariés et femmes dans la vie, leur union se traduit aussi sur scène. Un duo atypique et une parfaite symbiose. Le couple décide de donner vie à leur premier album grâce à un financement participatif à travers une plateforme spécialisée. Les membres de Iwell, très proches de leur public, via différents réseaux sociaux, font appel à tous les amoureux de la musique et de la culture shaoui. En thème azirte, Iwell signifie « éternel espoir », l'espoir qui portera ce groupe aux plus grandes scènes du monde. Faire rayonner la culture algérienne serait tout à leur honneur. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, un Point Météo présenté par Amal Lamzienne-Zitouni. Prochain rendez-vous avec l'actualité en langue française. 19h présenté par Fatma Mahani. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada